Bonsoir mes amis, ça va ? Nous avons parlé pour le Wattam, le 22 décembre, un article intéressant qu'il y a le Wattam. Des lobbies, des lobbies politico-économiques ont péché sa création. A quand la mise en place de la haute autorité de lutte contre la Kouroude ? Voilà, je vous fiche les manœuvres, les manœuvres dans le journal du Wattam. La haute cour de la lutte contre la Kouroude. Je crois que c'est un projet pour la nouvelle constitution. Que malheureusement, la constitution, que malheureusement, la constitution. Mais en ailleurs, je vous dis comment il existe de manœuvres à la deuxième. Des lobbies politico-économiques. Des lobbies, il se voit que, enfin vous voyez, des lobbies politico, ça veut dire des responsables de l'État algérien font pression, mais je me dis oui. Puis ça, j'ai envie de répondre dans le journal. À quoi ça sert la cour, la haute cour, l'autorité de la lutte contre la Kouroude ? À quoi elle sert ? Qu'est-ce qu'elle va apporter de plus à la lutte contre la corruption qui est menée par la justice et la sécurité ? Alors, on va mettre un élève de cour d'organismes qui m'a la liste de la cour qui existent déjà. Deux de la Kouroude, elles existent. On a un siège, on a un collège... Ou je dis qu'il est le rôle, qu'est-ce qu'il est le rôle ? La lutte contre la corruption, c'est la faim de la justice. La justice, le service de sécurité, ce n'est qu'un moyen pour la justice. C'est tout. Voilà les deux instances, les deux institutions qui ont la mission régalière de la lutte contre la corruption. Ou depuis 1962, où il y a quelqu'un de la lutte contre la corruption. Les services de sécurité depuis 1962, si on remonte les archives, depuis l'indépendance, qu'il y a des affaires de corruption qui ont été dérêtées par les services de sécurité, et voilà la justice, où ils ont été condamnés, ou qu'il y a un fusil pour dévier économique. C'est tout. La peine cassée. C'est une affaire de corruption, à l'époque de Boumdiq, où la SMV, le directeur de la SMV, leur a pris un matériel pour les pompiers algériens, leur a pris un matériel, un matériel, qu'ils ont pris, et ils ont été arrêtés, condamnés et oucrusés. Aussi, la plus grande opération de la lutte contre la corruption, c'est en Algérie, la plus grande, dépassait, dépassait, telle, telle, les mains, je ne sais pas quoi, ou la branche, ou l'opération de la main blanche en Italie, où ils ont donné mafieux, ou de faire le mafieux de Talgore. La plus grande opération en Afrique, ça c'est sûr, dans le monde arabe, c'est en Algérie de l'État. C'est grâce à qui ? C'est grâce au service de sécurité, ou l'adala, les juges d'instruction. Alors, les manis par la manipulation, là où tu cours à dire, elle ne servira à rien. Il n'a pas de moyens, il n'a pas de moyens d'investiguer, il n'a pas de moyens d'investiguer, il n'a pas de moyens, il n'a pas de moyens, il n'a pas de moyens. Il n'a pas de moyens de faire le mafieux de sécurité, il n'a pas encore des barrières. C'est une création, il faut la faire, il faut réfléchir à ces missions, Il faut laisser les services de sécurité, ils ont tous les pouvoirs, les moyens, ils sont professionnels, surtout en ce qui concerne l'information. Il y a l'information dans la lutte contre la corruption. Il y a deux grands axes. La première c'est l'information, le deuxième c'est le contrôle interne, l'audit des sociétés, des ministères, des audits. Il y a des auditeurs, des chauffeurs, des rapporteurs. Après, quand on voit qu'il y a des indices de corruption, dans un autre service, qui sont les services de sécurité, la brigade économique de la police ou la gendarmerie. La cour des comptes, elle est tardée. Quand on l'a saisi, elle travaille, elle traite des dossiers. Quand elle a traité le dossier, tu as l'ex-président Bouteflika, tu as la délambitation, tu as l'argent, tu as les ambassades, etc. C'est le dossier qui a traité le dossier. C'est par les services de sécurité. Bouteflika n'a pas été entendu, il n'a pas été entendu du tout par les services de sécurité. C'est la cour des comptes qui a créé le rapport d'AHA, après, le rapport délibéré de la cour des comptes, quand il y a eu détournement, le dossier a eu la justice, tribunal d'Abdana Ramdam, cinquième chambre. Bouteflika a été convoqué et il a été entendu. On a décidé de tirer d'affaires, après avoir versé un petit chouillard, une partie, déjà le virement de Suisse. Et après, il a utilisé un stratagème, un stratagème vraiment rusé, néusé, il a utilisé un stratagème pour se tirer d'affaires, alors qu'il devait être écrou. Ah oui, oui, il devait être écrou. Il devait, le juge d'instruction, il devait le mettre à la prison. Après, il a réussi à se tirer d'affaires. Un jour, peut-être, on va vous raconter à cette histoire-là. Et donc, donc, qu'il devait les gens, ils travaillent en 8 jours, et toutes les affaires, dans 10%, ou 10% qui s'appellent dans les journaux, dans les radios, dans les télé, et tout le monde peut le faire et mettre à la justice. C'est le corps aussi. Ils ne l'ont pas. Donc, on s'adresse à ce qu'on a fait sur nos problèmes d'affaires. Ils ont fait un problème de ce qu'on a fait sur le couteau, on a fait sur le jeudi, un autre cour, dedans, etc. Alors que l'itinerare, il est tracé déjà par les lois, par le code penale, par la justice. C'est comment lutter contre la corruption. Allez, salam alaikum.